Ça y est, bon ben bonjour et bonsoir à tout le monde. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau direct, un direct qui est pour moi le symbole d'un changement. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé ces derniers mois, je voulais suivre déjà vos bonjour et vous dire bonjour à Christine, à Pascal. Il faut que je reprenne le rythme du direct. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas fait. Donc Pierre-Alain, bonsoir, Dominique, Anne, Eliane, je vois les fidèles. Ça me fait très plaisir de voir les personnes qui interviennent souvent sur le groupe de Main dans la Terre et je suis très, très heureuse de voir tout le monde ici. On va attendre un petit peu, on va papoter un peu en attendant que les gens arrivent. J'ai envoyé un mail à pas mal de personnes, j'espère. Je fais aussi un petit peu de promotion sur Facebook. J'espère qu'il va y avoir un petit peu de monde. Je suis heureuse de vous voir, enfin de vous voir, de vous lire plutôt parce que malheureusement, je ne peux pas vous voir mais je vous imagine en tout cas chacun là chez vous prêt à partager ce moment de convivialité. J'ai reçu donc beaucoup, beaucoup de questions. Vous voyez, j'ai 11 pages de questions. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout le monde mais en tout cas, je vais faire mon maximum. Alors bonjour à Josette, à Valérie, bonjour Noëlla, bonjour Catherine, bonjour Lorraine. Alors Lorraine, je sais que c'est du Québec. D'ailleurs, dans le chat, si vous voulez me mettre l'endroit où vous habitez et puis après moi, je vous dirai où j'habite moi, d'accord ? On fait comme ça ? Donc vous mettez ça, vous mettez votre région, votre ville, ça me ferait plaisir de voir. Alors depuis le Var, d'accord ? Donc on va regarder ça, on va attendre un petit peu, il y a déjà pas mal de monde, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est toujours un petit peu bizarre de se retrouver, voilà, seul là dans mon atelier, de parler toute seule. Alors j'essaye de, enfin je me parle à moi-même, en fait je parle à la caméra et je n'y arrive pas, c'est pas évident, donc désolée pour ça. Alors donc Catherine, les Yvelines de l'Essonne en Ardèche, dans le Var, Perpignan, Perpignan, Sylvie, coucou Sylvie, c'est super de te voir ici. Perpignan, depuis la Loire, depuis l'Ardèche, Lunel, l'Itero, le Sud du Porte du Désir, alors Carcassonne, il y a beaucoup dans le Sud, la Meuse, le Québec, ben oui Lorraine, je sais que c'était le Québec, c'est génial, la Bretagne, la Belgique, la Rochelle, Cifour-Plage, Hauts-de-France, enfin de partout quoi. Eh bien moi, on va commencer, je vais vous dire un petit peu où je suis, alors vu ma tenue estivale, je suis très loin de la France, mais je suis quand même en France. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez dans mes anciens directs, je vous avais raconté un peu ma vie insulaire, j'ai vécu très longtemps dans les départements d'Outre-mer, plus d'une vingtaine d'années, et donc eh bien je suis retournée à La Réunion. Voilà, donc là, ben le live, il est en direct de La Réunion, voilà, pour des raisons personnelles, je me suis installée à La Réunion et c'est génial, je trouve ça génial d'être à la chaleur et ça me donne beaucoup d'énergie d'être sur cette île. Donc voilà, c'était le petit scoop de ce soir, je voulais vous dire ça, que ça ne change rien en fait, puisque nous nous parlons par e-mail ou par Facebook, voilà, en fait que je sois à La Réunion, que je sois en France, que je sois partout dans le monde, ça changerait du tout. Ah, le son, le son est coupé ? Ah, je suis peut-être un petit peu loin là, parce que je n'ai pas mis mon micro. Dites-moi si le son marche ? Ah, ça se voit plein de couleurs et de soleil, oui, oui, oui. Bon, je ne suis pas trop bronzée, je fais quand même attention, mais bon, oui, 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 la couleur et le soleil. C'est vrai que j'aime la chaleur, j'habitais dans le sud de la France, donc déjà j'avais la chaleur, mais là c'est vraiment chaud, et ça, j'adore ça. En tout cas, ça m'inspire beaucoup. Comme vous pouvez voir, ben là, j'ai mis une sculpture qui a été cuite il n'y a pas très longtemps, vous l'avez peut-être vu passer sur le groupe, c'est la sculpture, je suis contente qu'elle ait tenu au fond, parce que c'est toujours quand même le point d'interrogation, avec l'œuf, donc il va venir se placer ici, c'est un œuf de quartz rose, voilà. Donc je vais lui faire une jolie patine, je pense dans les tons de verre, verre amande, un peu bronze, enfin bon, je vous montrerai évidemment tout ça sur le groupe ou même par email. Alors, pour moi, ça marche le son, bon, super. Il fait froid au Québec, j'aimerais être trop chaud comme toi, ben oui, Lorraine, j'envoie plein de chaleur, plein de soleil, et j'adore le Québec, voilà. Ok pour le son, c'est bon, c'est revenu, bon, ça va. Bon, j'ai une connexion qui est normalement ok, donc vous devrez m'entendre, bon, je vais regarder, s'il y a des soucis de connexion, vous me dites, si l'image n'est pas bonne, tout ça, vous me donnez au courant. Et puis on va commencer, parce que comme j'ai beaucoup, beaucoup de questions et de réponses à faire, j'ai lu un peu, j'ai survolé, bon, on va voir si je réponds à tout. Je voudrais juste dire que, en fait, je suis, j'ai une expérience donc de sculpteur, c'est vraiment ça, parce qu'on me pose beaucoup de questions sur la céramique, la poterie, je ne suis pas potière, je ne suis pas céramiste, alors j'ai fait quand même pas mal d'émaillages, j'ai fait beaucoup de raccouche, j'ai fait, j'aimais tellement le monde de la terre, en fait, que j'ai touché à plein de choses. Mais je suis quand même spécialisée dans la sculpture et en particulier dans les patines à la cire, ça, vous le savez. Donc voilà, l'émaille, c'est quand même, on va dire, un savoir à part entière. Mais bon, on va voir, je vais faire de mon mieux pour vous répondre. Bonjour du Chili ! Oh, génial ! J'adore ! Ah, coupure ! Bon, alors la coupure, écoutez, on va faire au mieux, je ne suis pas, comment dire, ce n'est pas moi qui ai les commandes à ce niveau-là, donc je vais faire au mieux. Alors donc, on va commencer avec Arlette, Arlette qui m'a demandé, donc j'ai récupéré les questions comme vous me les avez écrites. Donc, je réfléchis à l'achat d'un four, quel serait selon vous le plus adapté pour une novice motivée ? Merci pour vos conseils. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, on me demande les conseils pour l'achat d'un four, et en fait, je vous renvoie à chaque fois vers les fournisseurs, comme Solar Jill, Ceradel, enfin tous les fournisseurs comme ça de four, parce qu'ils sont de meilleurs conseils en fonction de votre projet, parce que ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire comme moi, seulement de la sculpture, moi j'ai un petit four, voilà, je ne sais plus combien de litres il est, mais il est parfait. Quand j'ai besoin de cuire des pièces un peu plus grandes, où je vais trouver un four plus grand, ou alors je m'arrange pour, comment dire, pour les faire en plusieurs morceaux, voilà. Donc, ça dépend en fait de ce que vous voulez faire. Donc, franchement, appelez Solar Jill, appelez Ceradel, appelez les fournisseurs de four, parce qu'ils sont vraiment super aux nouveaux conseils. Ils vous vendent des fours, donc leur intérêt, c'est vraiment de vous donner les bons conseils. Sinon, vous avez aussi des sites, je crois qu'il y a le site de la céramique, la céramique.com, où il y a pas mal de fours d'occasion en vente. Allez, on enchaîne. Alors, Sylvie, quelle est la taille de la majorité de vos sculptures ? Elles ne sont pas très grandes en fait, vous voyez, c'est à peu près ça. C'est en fonction de la hauteur du fond, on va dire 40 cm de haut en moyenne. Quelle partie du corps évidez-vous ? Eh bien, là par exemple, sur cette pièce, tout le corps était vidé et pas le visage. Je ne crois pas que je n'ai pas vidé la tête, il ne me semble pas, ou très peu. Mais vous voyez, voilà, c'est à peu près cette taille-là. Après, quand c'est des petits visages, vous ne les videz pas en fait. Vous allez bien travailler la terre, bien tasser la terre pour ne pas enfermer de l'huile d'air. Et c'est inutile de les vider. Alors, pour ma première création, j'ai fait la petite souris. Oui, elle a beaucoup de succès, le cours sur sculpter un personnage rapidement. Donc, j'ai fait une petite souris. Ça vous permet de rentrer justement dans un cours qui est assez facile. Il n'y a pas de main, vous savez, j'ai mis mes mains dans les poches. Donc, j'ai mis une tête de souris. Les gens font une souris, mais vous pouvez mettre en fait la tête que vous voulez dessus. Donc, j'ai essayé de lui faire une patine. Oui, alors je voulais dire, ce cours-là, vous l'avez à disposition sur YouTube. J'ai essayé de lui faire une patine. Ça ne rend pas ce que j'aimerais. J'ai pourtant acheté votre formation sur les patines. J'ai utilisé de l'argile à cuire, mais n'ayant pas de four, j'ai mis plusieurs pouces huiles de l'un. Bon, alors on va parler une fois pour toutes de la fameuse technique de l'huile de l'un. Je dis un petit peu, bonjour de Bretagne, quelle chance d'être à La Réunion. Oui, oui, c'est vrai, beaucoup de chance. Bon, c'est sûrement pas définitif, mais en tout cas, pour l'instant, je suis là. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, l'huile de l'un. Alors, l'huile de l'un, effectivement, c'est une technique qui permet pour les personnes qui utilisent de la terre naturelle et qui n'ont pas la possibilité de cuire leur pièce, eh bien, on va dire, d'empêcher l'effritement et de durcir la terre. Donc, il faut passer beaucoup, beaucoup de couches à répétition, peut-être une vingtaine de couches, jusqu'à vraiment, on va dire, stabiliser la terre. Et le problème, c'est que l'hépatine à la cire, et la cire tient sur un support qui est poreux. Donc, c'est un peu compliqué de faire les deux, parce qu'évidemment, l'huile de l'un, on va dire, ça bouche les pores de la terre, les trous de la terre, et du coup, la patine a du mal à... Donc, voilà, il n'y a pas de solution idéale quand on n'a pas de four. L'huile de l'un, c'est pas mal, mais j'avoue que... Bon, il y a des personnes qui ont réussi à faire tenir la patine, mais ça reste un petit peu fragile, on va dire. Bon. Françoise, ma question serait comment réussir le modelage du corps humain avec un volume face et profil qu'on a. Bon, ça, Françoise, c'est une question qui est un petit peu spéciale, très difficile à répondre. Je vais vous inviter à aller voir ma formation sur le corps humain, parce que c'est évidemment la plus belle des expériences, comme je dis toujours, la sculpture du corps humain, mais c'est aussi la plus complexe. Donc, dans ma formation, je propose justement ce que j'appelle la technique du jeu de construction, c'est-à-dire que vous partez de formes géométriques de base, et en fait, vous pouvez faire plein de positions différentes. Voilà, donc je peux vous répondre que ça. C'est vrai que l'ensemble se dessine dans un format cubique, oui, c'est ça. En fait, il faut partir sur des formes géométriques, et c'est ce que j'explique. Allez, on continue avec Sylvie. Comment faire des vêtements légers, détachés du corps, qui voient l'auvente ? Alors, je vois beaucoup sur le groupe, ou même en question, des sculptures, des modèles en bronze. Et évidemment, le bronze ou la résine, on peut se permettre ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il y a des voilages, il y a des positions pas possibles, avec des bras en l'air, des choses comme ça. C'est du bronze ou c'est de la résine, c'est-à-dire que l'artiste a, on va dire, fait, comment dire, le, comment dire, la, en argile, et ensuite a fait un moule, et a fait un bronze ou de la résine. Donc, il peut se permettre tout ce qu'il veut. Nous, en terre, il faut quand même être réaliste. C'est-à-dire que si vous voulez faire des vêtements légers, la solution, moi, si je devais faire ça, je ferais plutôt une sorte d'emplacement, et ensuite, je mettrais du tissu après cuisson, vous voyez, de la gaze après cuisson, j'essaierais de faire quelque chose comme ça. Parce que c'est un peu compliqué d'associer la terre à des positions très fragiles ou à des effets comme ça très fragiles. Tout ce que vous voyez qui bouclait, là, c'est souvent en bronze, et comme je dis, c'est en résine. Alors, oui. Donc ça, j'ai regroupé des questions parce qu'on me demande sur oxy, plus cire, le dosage, l'application à quelle cadence, l'ordre et dans le temps, à ne faire et ne pas faire. C'est pareil, c'est une question très complexe. Je vous ramène à ma formation sur les patines à la cire où j'explique évidemment tout ça. Il y a plus de huit modules, vous pouvez avoir accès à toutes mes explications. Donc déjà, ce n'est pas des oxydes, c'est des pigments. Il y a une différence entre les pigments et les oxydes. Les oxydes, c'est les endroits, c'est-à-dire que ça cuit, et les pigments, c'est ce qu'on mélange avec la cire. Donc déjà, faire une petite rectification à ce niveau-là. Et puis, il faut beaucoup, beaucoup de couches sur les patines pour obtenir, on va dire, il faut que la sculpture soit englobée par la cire. Et plus en fait, vous mettez de couches et plus c'est beau. Voilà, c'est un travail de patience, mais le résultat est vraiment sympa. Patricia, bonjour. Dosage de l'engob. C'est la même question. C'est un peu compliqué de répondre à ça. J'ai fait aussi une vidéo sur les engobes, où je fais une démonstration d'engobes. Je vous invite à aller voir ça. Bonjour, Bretagne. Paulette, bonjour, merci. Comment utiliser les pigments ? Ben oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Alors, j'ai utilisé pour la première fois de l'argile sans cuisson. Alors, vous êtes nombreux en ce moment à utiliser de l'argile sans cuisson, puisque les ateliers sont fermés, vous ne pouvez plus cuire. Et c'est vrai que c'est un médium qui est sympa. Alors, je conseille toujours Durcidur de sol d'argile, pas parce que j'ai fait de la promotion pour eux, je n'ai aucune, on va dire, aucune publicité par rapport à eux. Mais j'ai testé plein d'argile sans cuisson, dont une qui est horrible de Cultura, qui sentait carrément le pétrole. Donc, je ne vous la conseille pas du tout. Mais par contre, Durcidur contient de la résine naturelle. Ils ont une démarche de développement durable. En plus, il y a plein de couleurs différentes et tout. Donc, c'est celles qui se rapprochent le plus de la terre naturelle. J'ai utilisé pour la première fois de l'argile sans cuisson. Combien de temps pour le séchage complet ? Alors ça, ça va dépendre de la grosseur de la pièce. C'est souvent ça, de la forme et de la grosseur de la pièce. En général, c'est à peu près, je ne sais pas, moi ici à La Réunion, c'est rapide avec la chaleur. Donc, mettez bien 15 jours, 15 jours, 3 semaines pour être sûr que votre pièce, comment dire ça, alors ce que je vais faire là, c'est que j'ai super chaud. Peut-être pas vous, mais moi, j'ai super chaud. Je vais mettre le ventilo. Et vous allez me dire si vous l'entendez. J'avais paniqué parce qu'il ne fait pas trop de bruit, mais je ne voudrais pas que ça vous dérange. Donc, je vais le mettre. Et vous me dites dans les commentaires si vous entendez le bruit, si ça vous embête. Et puis après, je ferai autrement. Voilà. J'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud. Alors, je ne suis pas trompée avec le décalage horaire. Voilà. Bonjour Catherine. Ravie de partager ce direct. Bienvenue Sabrina. Allez, on continue. Je réponds aux questions pour ceux qui sont à la bourre. Alors, Corinne, à quelle étape de séchage nous-t-on effectuer les différentes parties du visage ? Pour le moment, je travaille sur un visage de 6-8 cm. Si je réalise tout en une fois, l'argile est trop molle. Et si j'attends l'effet cuir, il n'est pas trop tard. Non. L'effet cuir, c'est parfait pour les détails. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas réaliser tous les détails, surtout d'un petit visage, dans une argile qui est trop molle. Donc, vous devez optimiser les états de séchage de la terre. Il y a des choses qui se font quand la terre est ce qu'on appelle à se pécuir, c'est-à-dire un petit peu durci. C'est beaucoup plus facile pour faire les yeux et la bouche à faire tout ça. Donc, non, c'est parfait. Vous pouvez faire, évidemment, plusieurs séances. L'idée, c'est de maintenir votre terre, votre sculpture sous plastique. Vous pouvez vraiment la maintenir dans le temps et travailler longtemps. Si vous n'avez pas le temps de travailler tous les jours, ce n'est vraiment pas un souci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On n'entend pas le ventilo. Merci, merci, merci. Parce que là, on ne nous dit pas. Combien fait-il ? À la Réunion. Alors, déjà, il est plus tard. Donc, là, il est 19h17 à la Réunion. Et il fait large degrés en trois degrés. Aujourd'hui, c'était couvert, mais bon, il fait très chaud. Il fait très chaud. Allez, on continue avec Hélène. J'ai vu que vous utilisez une gradine métallique. Je ne sais pas comment la... Alors, c'est vrai que la gradine que j'utilise, c'est un ami qui me l'a fait et je la garde précieusement. Vous pouvez la trouver dans les... En tapant sur Internet, outils de plâtrier. Et vous allez vous taper gradine, outils de plâtrier. Et vous allez voir, il y a différentes grosseurs, différentes largeurs. Donc, c'est assez facile à trouver. Marguerite. J'aimerais savoir quel terme vous utilisez pour sculpter les petits visages. Elle me paraît lisse. Oui. Je pensais que pour sculpter, il fallait mieux choisir de la tâche à moitié. C'est que si vous voulez faire des détails plus précis, effectivement, je conseille plutôt de la terre lisse et blanche pour les petits visages. Voilà. Après, pourquoi ? Parce que la terre chanotée, vous savez, il y a des petits grains. Et les petits grains, si vous en trouvez sur un nez qui fait, je ne sais pas moi, 2 mm ou dans un œil et tout, ce n'est pas évident. Si vous n'allez pas trop loin dans les détails, ce n'est pas un souci. Si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu travaillé, je vous conseille quand même de la faïence blanche. Moi, c'est ce que j'utilise pour la sculpture. Alors, là, je n'ai pas le prénom. Bon, je vous remercie pour ce que vous faites. Je viens de tomber dedans. J'avoue que ça me passionne. Aïe, 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 attention. C'est addictif, hein, la terre. Le lien directeur. Voilà mon problème. C'est que choisir après... Alors, voilà mon problème. C'est que choisir après cuisson, les engobes, la peinture ou les mâtes. Ah, voilà, ça. Je ne sais pas quoi vous répondre parce que c'est tellement personnel, ça. Les engobes, ça veut dire que vous allez faire des sculptures plutôt colorées. Voilà. Moi, je les utilise plutôt pour les objets de décoration, les engobes. Pas tellement pour les sculptures. Je préfère les patines. Qu'est-ce qu'on me dit ? Nous avons un grand soleil. Oui, j'arrive enfin à me libérer. Je regarde le début en réplique. Pas de souci, Yann. Bienvenue, froufrou. Bonjour, Léliane. Donc, après, les mailles, c'est autre chose. C'est-à-dire que... Déjà, il y a une fois un four pour les mailles. Passer de l'émail à froid, mais l'émail à froid, ce n'est pas top au niveau résultat. Donc, c'est un peu difficile de répondre à ça. Il n'y a pas une règle, en fait. On est dans l'art, donc il n'y a pas de règle. Moi, j'ai tout essayé. Au final, ce qui me convient le mieux et ce qui convient à mes pièces, c'est les patines à la sion. Et j'adore cette technique. Donc, je pourrais vous conseiller ce que j'aime. Voilà, c'est tout. Alors, Catherine, c'est une excellente nouvelle matinale. Catherine parlait de l'annonce de laïve. Je suis très heureuse d'être ici. Oui, j'ai quand même l'impression de parler toute seule. Alors, comment obtenir un lissage parfait de chez Parfait ? Bon, eh bien, moi, ce n'est pas compliqué. Quand la terre commence à avoir l'aspect cuir, qu'on n'est pas encore dans le séchage, mais encore de l'humidité, c'est-à-dire que je peux, si je remouille un peu la surface, faire des corrections ou même quelques petits ajouts, j'utilise le pinceau. Franchement, un pinceau synthétique à poils fins, vous passez partout et c'est idéal pour le lissage. Bon, après, moi, j'aime bien foncer mes pièces. Donc, voilà, ça dépend aussi. Là, c'est après séchage. Et même après cuisson, vous pouvez encore foncer vos pièces. Je suis OK avec vous. C'est OK pour moi. Bonjour, Annie. Bon, ben, tout le monde est là. Super. Je ne sais pas combien on est là. Je suis sur YouTube. Est-ce que je peux voir combien il y a de personnes ? Ah oui, c'est là. Je suis vraiment... Parce que d'habitude, je fais des lives sur Facebook. Mais bon, Facebook... Bon, je vous en parlerai une autre fois. Facebook, ce n'est plus trop ma tasse de thé. Bon, alors... Bon, ben, voilà. Alors, Niki. Niki, Niki. Bonjour, Cathy. N'ayant pas de fourgite. Non, ben, ça, c'était... J'ai répondu tout à l'heure. Donc, Niki, vous allez revoir le replay. Vous aurez votre réponse. C'était concernant l'huile de la... Corine. Ce qui m'interpelle, c'est comment donner une expression au visage. La structure exprime la sérénité, la déveillance, l'amour. Quand j'essaie, mes visages sont sévères, quoi. Donc, il n'y a pas de mystère. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Faire des visages encore et encore et encore. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il ne faut pas vous arrêter au premier visage qui apparaît là dans la Terre quand vous voulez faire. Cette sculpture-là, le visage qu'elle a, elle en a eu plein avant des visages. Avant d'avoir le définitif. Donc, au début, ils sont un peu grossiers. Ils ne nous plaisent pas. Effectivement, ils peuvent être sévères. Et puis, petit à petit, voilà, vous allez... Je ne peux pas vous dire autre chose que entraînez-vous et surtout, quand il entraînez-vous, vous pouvez faire des essais et les détruire. Parce que je sais que c'est un peu compliqué de faire des œuvres. Mais imaginez, vous prenez un après-midi, vous dites, voilà, je vais m'entraîner que sur les visages. Mais sans but précis. Juste, je sais qu'à la fin, je vais détruire les visages. Je sais que c'est difficile. Mais franchement, pour apprendre, il n'y a pas de mieux. Alors, on me dit là. Et de suivre le chat en même temps. Pour être un petit peu avec vous, oui, 71 personnes, 70. Bon, ben, c'est super. Alors, on continue. Comment faire tenir un canard sur pâtes très fines ? Même problème comme des pâtes... Alors, ça, c'est Annick qui me pose la question. Après Catherine, même problème, comment faire des pâtes ou des gens fines ? Faut-il une potence ? Bon. C'est tout pareil. La terre est lourde. Et le fait d'avoir des pâtes sur un animal, par exemple, un canard, si vous faites des pâtes trop fines, au final, ça risque de casser dans le temps. Donc, vous choisissez, par exemple, de vous faire faire des pâtes en fer ou en support ou en bois. Et puis, vous allez ensuite coller le corps du canard dessus. Ou alors, vous trouvez, je ne sais pas. Pour le canard, j'avoue que là, vous allez faire des pâtes un petit peu épaisses. Je n'ai jamais fait de canard, en fait. Donc, j'essaye de réfléchir comment faire ça. Bon, après, pour les autres animaux, de toute façon, vous faites d'abord le corps. Vous mettez ce que j'appelle des béquilles, c'est-à-dire ce qui représente la hauteur des pâtes. Vous mettez des boudins pour tenir. Vous attendez que ça sourcisse un petit peu. Et après, vous faites votre pâte à part et vous collez l'ensemble. Je sais que ça a l'air un petit peu facile, comme ça, un petit peu simple. Mais déjà, comme pour les visages, quand vous faites des visages à taille humaine, mettez une boule de papier dans votre modelage. Comme ça, ça vous permet déjà d'alléger la pièce. Ça, c'est déjà une technique qui est sympa. Alors, la boule de papier, évidemment, ou vous la brûlerez au four ou alors vous l'enlèverez par la suite. Je rejoins la demande. Alors, ça, c'est Marion. Je rejoins la demande d'Annie précédemment. Lors d'une sculpture de taureau, les pattes ont flanché face au poids du corps. Ben voilà, ça, c'est mettez du papier et puis soutenez, en fait, la terre. Il faut aller contre l'attraction terrestre. Donc, il faut soutenir la terre pour la laisser prendre. Peut-être les pattes avant et puis après, vous faites le corps. Il faut jouer, en fait, avec justement l'état de séchage de la terre et la soutenir. N'hésitez pas à mettre des boudins, des biquis, voilà, pour l'aider. D'ailleurs, en fait, je n'ai pas réalisé, mais j'ai lu ça sur Facebook. Aujourd'hui, en fait, c'est la journée de la terre. Donc, c'était assez bon. Je n'aime pas dire qu'il n'y a pas de la terre, mais il n'y a pas de la terre. C'est la journée de la terre aujourd'hui. Donc, c'est génial. Bonjour, Cathy. On peut appliquer de la patine après une couche de peinture acrylique ? Alors, non, parce que l'acrylique, ça dépend. Si vous mettez une couche très légère, un peu comme de l'aquarelle, oui, parce qu'il faut que le support soit poreux pour les patines. Donc, oui, c'est possible. Mais par contre, si vous mettez beaucoup de couches, vous voyez, parce que l'acrylique, c'est très plastique, ça va boucher les trous de la terre et là, après, la patine, elle tient plus loin. C'est clair. Bon, je ne vais pas trop répondre sur le côté parce qu'on ne va pas y arriver sinon. Alors, Nathalie, j'ai plusieurs questions. Oui, alors, il y en a qui sont lâchées sur les questions. Bon, on va essayer de répondre. Donc, Nathalie, en fait, j'aurais plusieurs questions. Comment sculpter les yeux en amende ? Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre. Ce n'est pas possible. Comment rendre un visage très féminin ? En utilisant des parties très féminines, c'est-à-dire des nez fins, une couche fine. C'est pareil, c'est difficile de répondre à tout ça. Combien de jours peut-on vider une sculpture ? Donc là, oui, je peux répondre. Ça va dépendre donc de la grosseur de la sculpture, souvent. Et ce qui est important, c'est que l'extérieur, on va dire, soit pris. C'est-à-dire que vous ayez comme une coque qui est déjà sèche et que l'intérieur soit tendre pour pouvoir tenir la forme. Parce que sinon, oui, des troupeaux, tout va s'écrouler. Donc, au bout de combien de jours ? Difficile de dire ça. C'est pareil par rapport à la chaleur ou pas. Une semaine, on va dire, mais franchement, c'est difficile de répondre à ça. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Quand vous avez des questions comme ça, vraiment spécifiques, envoyez-moi un e-mail. Je réponds à tous les mails. Vous m'envoyez un e-mail avec des photos, avec des petits dessins, des choses comme ça. Et là, je vous réponds. Parce que là, c'est un peu compliqué. Là, si vous voulez, j'essaye de répondre pour aider tout le monde, en fait. Parce que c'est plus simple. Comme ça, une question, ça aide tout le monde. Alors, une fois la... Bon, je ne vais pas regarder ça. Ensuite, je continue. Nathalie a été prolix dans les questions. Dans le cas d'une tête grandeur nature, il faut aussi l'éviter avant la création des cheveux. Alors, s'il y a une grosse masse de cheveux, il faut vider l'intérieur de la masse des cheveux. Donc, c'est après, je veux dire, avoir mis les cheveux, vous, vous pippez et vous enlevez, enfin, vous videz à ce niveau-là. N'allez pas trop loin dans le détail des cheveux parce que, en tout cas, vous risquez de les abîmer un petit peu. Voilà. Comment rendre une sculpture solide dans le temps si l'on ne possède pas de four ? Elle va vous guérir la réponse avec l'huile de l'art que j'ai donnée en début. Alors, vous pourriez son précieux, est-ce qu'on a... Mes questions. Là aussi, j'ai beaucoup de... J'ai si, m'apportez, vous posez beaucoup de questions. Comment émailler le mot possible une boule ? Donc, ça, c'est une question qui est plus orientée céramiste et côtier. Bon, moi, si je devais émailler une boule, j'utiliserais donc déjà plutôt un trempage, c'est-à-dire un gros seau d'émail. Je tiendrais ma boule avec une grosse pince à émaille et je la poserais dans le four sur des petits pics qui existent donc pour ne pas, comment dire, que ça colle tout simplement parce que l'émail colle à la cuisson. Peut-être que je le ferais, mais comme je vous dis, je ne suis pas spécialiste de l'émail. Sculpture plus aérienne, peut-on laisser une tige de bois, un fil d'acier de fer ou autre dans les bras, les jambes pour une meilleure tenue et cuire en biscuit ? Bon, ne suis pas pour les armatures. Même en bois, tout ça, je sais qu'il y a des personnes qui l'utilisent, qui n'ont pas de problème mais personnellement, moi, j'ai remarqué que ça a créé des fissures et donc, je déconseille les armatures. Vaut mieux jouer avec la terre et comme je vous disais tout à l'heure, respecter en fait que la terre est une matière quand même assez fragile et donc, plutôt créer une sculpture sans armature et céder autrement. J'essaie d'être claire dans ce que je dis parce qu'en fait, les armatures, c'est plus pour les sculptures qui vont être ensuite non cuites et avec lesquelles on va faire des moules pour faire des plâtres, des résines ou du bronze. Et puis, ça a tendance à créer des fissures parce que l'armature reste figée parce qu'elle est en métal ou en bois donc c'est une matière qui est fixe alors que l'argile se rétracte et c'est là que les fissures arrivent. Une astuce pour créer des bijoux boucle de l'oreille pendant un petit fou là là ! Envoyez-moi un email pour cette question parce que... Alors, j'ai de temps en temps des fissures sur les bras de mes personnages après puissants. Je fais au mieux mes jonctions mais sans doute mal une astuce. Ce qu'il faut c'est un séchage tout doux tout en douceur. Plus vous allez sécher en douceur et moins il y aura de fissures parce qu'il faut laisser à la terre le temps de se placer. Ça bouge la terre, c'est vivant. Ça se rétracte, ça tire, ça voilà. Donc, vous pouvez aussi renforcer les jonctions parce que si les jonctions sont trop fines c'est possible qu'il y ait des fissures. Bonjour, bonjour Christiane. Avec quoi recoller une pièce en argile rouge ? En fait, j'ai fait un buste et une omoplaque s'est décollée. Comment le faire pour la réparer ? Alors, je vais, donc c'est MC, Marie-Claire, je ne sais pas, Marie-Claire peut-être. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur YouTube où je spie tout comment réparer les sculptures. Ça sera bien. Alors, Nathalie, ça fait un moment que je vous suis. Merci Nathalie. J'ai des questions pour vous. de la sculpture, de l'image. Je n'arrive pas à être animataire de façon à ce qu'elle est la même épaisseur partout parce que vous avez un truc dont vous travaillez, cela a l'air facile. Oui, Jean-Barrot aussi, comme vous. Cela a l'air facile comme ça parce que c'est filmé et tout, mais bon. En fait, le truc pour avoir de la terre régulière, vous mettez de chaque côté de votre panne terre des tasseaux de l'épaisseur que vous voulez avoir. En général, c'est un centimètre. Et quand votre rouleau va passer, vous mettez votre rouleau sur les tasseaux et naturellement, votre terre va être... Moi, je n'utilise pas vraiment ça parce que je le fais à l'œil. En fait, c'est une technique qui est assez sympa à utiliser. Alors, quand j'essaie de faire une sphère, je n'arrive pas à faire deux parties égales et du coup, à l'assemblage, cela ressemble à tout sauf à une sphère. Bon, j'avoue que la sphère, c'est vrai que ce n'est pas une partie spécialement facile. Il faut prendre son temps et à nouveau, utiliser les états de séchage de l'argile. C'est-à-dire qu'au début, la terre est un petit peu molle, donc il vaut mieux la laisser un petit peu rassir et puis après, une fois qu'elle est un peu prise, avec un tasseau, vous allez la reformer. Enfin, j'explique tout ça dans le tuto du petit prince que je vous offre avec plaisir si vous voulez recevoir le tuto du petit prince. Vous m'écrivez et je vous envoie le lien. Encore une chose, je trouve que ma terre durcit trop vite. Faut-il mouiller constamment ? Oui. Oui, surtout si vous êtes à la chaleur. Il faut éviter les courants d'air, les choses comme ça. Donc, moi, je préfère utiliser l'éponge. Pourquoi je préfère utiliser une éponge ? Même si j'utilise un petit peu le vaporisateur, mais surtout sur moi parce que j'ai très chaud. Non, je ne fais pas. Pourquoi ? Parce que le vaporisateur a tendance, l'eau a tendance à s'accumuler en fait en bas et ça peut détremper la pièce. Donc, je préfère doser, moi, avec une éponge. Je mouille comme ça par petit tas. Voilà. Alors, j'ai perdu le fil de mes pages. Aïe, aïe, aïe. Je suis désolée. Alors, j'espère que vous allez bien. Je fais très bien. Et surtout, quand je suis là avec vous, je fais encore mieux. Ça me fait tellement plaisir de partager tout ça avec vous. Je sais que on est un petit peu, tout le monde est un petit peu dans son coin et ça nous manque tellement de se retrouver dans les ateliers, dans les expos, dans les partages. c'est compliqué en ce moment pour tout le monde. Heureusement, nous avons quand même la Terre. Nous avons la possibilité d'exprimer notre créativité et ça, c'est quand même un sacré, comment dire, ça nous aide beaucoup. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Déjà, ce qui m'aide, c'est parce que je suis en lien avec vous. Alors, ça, ça, j'adore. J'adore vous aider. Enfin, voilà, je ne sais pas, c'est pas toute cette mission ou quoi que ce soit. En tout cas, ça me fait tellement plaisir de vous aider. Je sais ce que la Terre m'a apporté. Et puis surtout, une fois qu'on a un animal dans la Terre, on est sauvé quelque part. On a tellement de choses à exprimer. C'est tellement génial. Bon, alors, je continue. Oui, c'était concernant la Terre que je conseille dans la formation pour la cire au Cédar. Vous savez, la cire qu'on trouve partout dans les grandes surfaces. Vous savez, la rhum, on n'en trouve pas. Et en fait, Sandrine me dit qu'elle est un petit peu jaune. Elle est un peu jaune. Franchement, quand elle sèche, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Surtout, vous allez mettre des pigments après. Alors, si vous voulez conserver la couleur de votre Terre, effectivement, prenez une cire complètement incolore. Et justement, comme je ne trouvais pas la cire au Cédar à la rhum, j'ai trouvé une cire qui est vraiment géniale. Je vous la conseille. c'est pareil, je n'ai pas de publicité, pas de rémunération à vous parler de ça. Mais par contre, je me suis un peu… J'ai pris ce qu'il y avait ici et j'ai trouvé cette cire. alors, ça doit être peut-être à l'envers pour vous. Voilà. C'est la cire Luxense, cire incolore. Alors, elle est un petit peu plus chère que la cire au Cédar, qui ne vaut pas cher du tout. C'est pour ça que je l'ai proposée dans la formation. Mais, je trouve qu'elle est vraiment géniale au niveau… Elle sèche beaucoup plus vite déjà. Elle a un aspect de gel. Alors, elle est bien et en même temps, bon, on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire que ce que j'aime dans la cire au Cédar, c'est qu'elle est très liquide. Donc, elle passe bien dans tous les petits coins, tout ça. Elle rentre bien dans les trous de la terre. Mais par contre, le défaut qu'elle a, c'est que… J'ai plusieurs personnes qui m'ont posé cette question. C'est qu'elle a tendance à partir par endroit. Je ne sais pas. Et celle-là, j'ai remarqué… J'ai patiné une ou deux sculptures avec et j'ai remarqué, en fait, que son aspect gel plus épais, alors du coup, c'est moins… C'est moins sympa au niveau du passage, surtout avec les pigments. Mais n'empêche qu'elle tient beaucoup mieux, elle sèche plus vite et j'ai l'impression qu'on va dire qu'elle s'arrache moins. Et justement, alors j'espère que je vais retrouver la question, mais à ce propos, j'ai plusieurs personnes qui m'écrivent régulièrement pour me dire qu'il y a des parties, quand elles passent à la cire, des parties qui se décollent. J'habite ensuite. Je ne trouve pas de cire au Cédar. Eh bien, prenez cette cire-là ou quelque chose d'approchant. En tout cas, elle est très bien. C'est Luxense. Si c'est à l'envers, la marque, c'est Luxense. Donc, je pense que j'essaie de réfléchir pourquoi il y a ces… Moi, ça ne m'arrive pas beaucoup, ça. Pourquoi il y a ces parties comme ça qui s'en vont quand vous mettez la cire et les pigments ? J'ai essayé de réfléchir. La première chose, c'est qu'il se peut qu'il reste de la poudre de ponçage ou de la poudre d'argile même s'ils n'avaient pas poncé. Et du coup, en fait, la cire n'adhère pas parce qu'il y a comme la poudre, c'est comme quand vous passez les mailles, il faut vraiment bien nettoyer votre sculpture avant, peut-être avant une surface parce que sinon, les mailles n'adhèrent pas. Et j'ai l'impression qu'avec la cire, c'est un petit peu ça. Donc, déjà, passez un passe-midi, préparez bien votre pièce, enlevez toute la poudre de ponçage. Et puis, autre chose, je pense que si vous mettez trop de pigments avec la cire dans les premières couches, ça fait comme l'effet de la poudre de ponçage. C'est-à-dire que la poudre empêche l'adhérence. Donc, voilà, je pense que ça doit être ça les explications. Mécanique, en fait, c'est un petit peu mécanique. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là ? Un ami m'a donné cire libérant incolore, cire antiques et un black, disons. Oui, je pense que c'est pas mal. Si en libérant est blanche et liquide, elle est super. Ok. Très bien. Bon, allez, je continue. Je vais faire mes petites recherches. Une question. Alors, Thérèse, je suis débutante. Je fais avec l'argile à cuire, mais je ne le fais pas cuire, oui, comme beaucoup. Vous avez remarqué que c'est très friable ou séchale. Puis, je peins quand c'est bien sec, je passe vers mes résines. Est-ce que je peux mettre ma sculpture dehors ? Non, 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 Déjà, elle restera très fragile à notre sculpture. C'est-à-dire que si vous ne la cuisez pas, la cuisson, en fait, qu'est-ce que ça fait ? Ça transforme complètement la matière. si je fais si je fais cette sculpture sèche et que je la mets sous la pluie, surtout ici à La Réunion, je peux vous dire que je vais trouver un tas de boue. Là, celle-là, je peux la mettre, elle a été cuite, je peux la mettre à l'extérieur. C'est bon, elle sera mouillée, mais elle va rester. Donc, c'est une véritable alchimie, une véritable transformation de la matière, la cuisson. Donc, si vous arrivez à maintenir avec un vernis résine la surface non friable, OK, vous la mettez dans un coin, vous ne la touchez pas trop. Si c'est une sculpture qui est assez massive où il n'y a pas trop de détails, ça va tenir, mais ça restera quand même super fragile. Mais alors, surtout, surtout, ne la mettez pas dehors parce que vous allez, même avec le vernis résine, je pense que vous allez retrouver un tas de terre. Voilà. Une autre question, Cathy, après avoir suivi de votre formation patine, je me suis lancée. Deuxième couche, effectivement, l'équipement des jambes s'étale et la couleur bave. Bon. OK. Envoyez-moi des photos. M'envoyez des photos, Alex. Je pourrais mieux vous aider. Alors, j'ai essayé avec la cire luxemple. Je n'arrive pas du tout. Je pense qu'elle est trop plastifiée. Oui, c'est vrai qu'elle est, je ne sais pas, elle est spéciale, mais bon. Je vous tiendrai au courant. Je vais faire d'autres essais, mais en tout cas, à part le passage qui est un petit peu compliqué, je la trouve pas mal quand même. En tout cas, elle pallie à cette histoire de petit arrachement dont beaucoup me parlent. Alors, Marie-Vonne, la question que je voulais poser est la suivante. Je vais commencer une sculpture il y a un bon moment, je l'ai laissé de côté, je la pulvérisais régulièrement et là, vous rendre un sac plastique, malheureusement, elle a séché et durci. Oui, c'est vrai qu'il faut quand même s'en occuper. Le sac plastique, ce n'est pas l'idée, elle a l'air passe quand même à travers. Puis, je continue à la travailler. Si elle a vraiment durci, ça va être difficile. Voilà, ce qu'il faut, c'est si vous savez que vous n'allez pas continuer votre culture, il faut déjà la surveiller, la mouiller régulièrement, mettre des chiffons humides, mais pas trop détrempés parce que ça peut déliter la terre. Voilà, donc il faut s'en occuper. La terre, il faut s'en occuper. Il n'y a pas de mystère. Donc, je ne pense pas que vous pouvez redonner de la souplesse à la terre comme vous me demandez. Je ne pense pas. C'est dommage, mais la terre, c'est merveilleux, mais ça, c'est contrainte aussi. j'ai toujours des questions à vous poser. Je suis passionnée par le patin à la cire. À mon avis, on a presque autant d'importance que la sculpture elle-même. Je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il faudrait presque penser à la patine avant de commencer sa sculpture. Pensez aux finitions. Comment vous allez faire parce que vous pouvez vraiment imaginer des tas de choses. C'est ce que j'explique dans ma formation parce qu'il y a tellement de possibilités que ces patines à la cire pouvaient faire des dessins, des choses. C'est dingue. Moi, je n'en ai pas fait le tour. D'ailleurs, je mets régulièrement des modules quand je fais des essais parce que c'est trop sympa de poser cette technique. Je vais faire plus attention. Oui, bon, OK, décollement des pignements. Après une patine, on peut mettre un vernis marin. Oui, je pense à un vernis marin, c'est pas mal. Moi, j'utilise du vernis durcisseur comme ça parce que ça reste quand même assez fragile, les patines, donc ça évite les coups d'ongles. Donc, un vernis, c'est très bien. Alors, pour la couche suivante, la couche de cire, j'utilise la couleur de pignements. Alors, des coups de pinceau. Effectivement, la terre, la cire est très transparente et dans les premières couches, quand vous mélangez avec des pigments, vous avez des coups de pinceau. Donc, vous ne pouvez pas aller contre ça. Pour y remédier, vous pouvez utiliser des pinceaux très doux, ce genre de pinceau comme ça là. Vous voyez bien les pinceaux en poils synthétiques qui sont très doux, donc ça limite quand même les coups de pinceau. Je vous invite à faire des gestes croisés pour les recouvrir ou alors, ce que vous faites, c'est des petits tapotements parce que les pigments, au début, vous allez les voir. Si vous voulez quelque chose de complètement uniforme, ne faites pas de patine. La patine, c'est toutes ces nuances, tous ces glacis, toutes ces superpositions, tous ces effets de j'enlève, je remets, qui sont intéressantes. C'est comme une patine pour un meuble, c'est-à-dire que vous avez l'usure de la main et c'est ce qu'on essaie de reproduire avec la patine à la cire et avec les sculptures. On essaie vraiment de reproduire le passage de la main et en fait, plus vous allez mettre des couches, plus vous allez frotter avec le chiffon au fur et à mesure des couches et plus ça va trop. Donc, il faut, au moins une vingtaine de couches pour que ce soit vraiment dense. Donc, pour les coups de pinceau, c'est ça, au début et puis surtout pour les petits frottements, allez-y doucement au début parce que vous imaginez que les pigments doivent s'en chasser, il faudra dire, s'en chasser dans la cire. Donc, si vous frottez trop fort, vous allez les arracher. Donc, allez-y doucement au début et puis après, au fur et à mesure des couches, vous pourrez faire briller et frotter plus fort. Alors, alors là, j'ai François qui m'a posé une question. Existe-t-il un tableau ou un panneau avec des petits carreaux numérotés que l'on mettrait derrière la sculpture en 3D afin de voir si les proportions de droite et de gauche sont identiques ? Surtout lorsque c'est un portrait. Oh là là, franchement, là, je ne vois pas trop déjà comment. Non. je pense que pour, si vous voulez faire un portrait, il faut utiliser le modèle. Donc, si vous avez le modèle sous les yeux, c'est parfait. Sinon, il vous faut une vidéo du modèle ou plusieurs angles et puis utiliser ce qu'on appelle le compas du sculpteur pour prendre les bonnes proportions. Ce n'est pas évident de faire une reproduction d'un marge. Ce n'est pas facile. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai fait la formation sur les portraits en bas-relief parce que comme ça, je vous apprends une technique qui vous permet de réaliser vraiment le portrait de la personne avec ce que j'ai mis en place et je trouve que c'est génial. Quand je vois les personnes ce qu'elles réussissent à faire, c'est beaucoup plus facile en bas-relief que, évidemment, en 3D. Donc, François, je ne vois pas du tout cette technique. Alors, bon, ça, j'ai déjà répondu. Je crois qu'on arrive au bout. Donc là, allez-y, posez-moi les questions dans le chat parce que là, je crois que j'ai fait le tour. Ah non, attendez, il y a Françoise encore. Dans votre formation sur le corps de ma que j'ai visionné plusieurs fois avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Merci, Françoise. Je voulais vous demander quelle taille idéale vous préconisez pour ce genre de sculpture en pose. c'est ça parce que c'est la technique que je vous parlais, la technique du jeu de construction. L'idée, c'est vraiment d'utiliser des formes géométriques de base, de les assembler pour pallier un petit peu le début parce que quand on fait une position de corps, on ne sait pas comment s'y prendre et le fait d'utiliser ce pulse comme dit François, ça aide beaucoup. Ça aide à passer ce cap et après, on rentre petit à petit dans la position qu'on a choisie. Alors, c'est difficile parce qu'avec la technique, vous pouvez faire la taille que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Là, ce que je préconise, c'est à peu près 40 cm mais c'est toujours en fonction du four. En combien de temps idéal elle doit être faite ? Alors ça, il n'y a pas de temps idéal. Ce n'est pas important ça. C'est juste en fait le temps de la matière, le temps de séchage de la matière. C'est la matière qui va vous guider. Si la terre commence un petit peu à sécher, il va falloir accélérer mais en fait, c'est le chemin, c'est le plaisir que vous allez prendre à sculpter. Ça n'a pas d'importance le temps. C'est juste surveiller votre pied. Virginie qui me pose la question. Mon fils m'a demandé de lui faire un buste d'homme. Il a la tête penchée en avant et le regard vers le bas. Je n'arrive pas à faire le copier pour diriger le regard vers les pieds. Là, c'est pareil. C'est compliqué de vous répondre dans ce genre de direct. Envoyez-moi votre question. Je serai vous répondant mieux par email. Peut-on rajouter de la terre une fois que la sculpture a commencé à sécher ? Non, 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 non. Pas du tout. Vous ne pouvez pas rajouter de la terre parce qu'en fait, quand vous posez l'argile, la surface est sèche et que vous la, comment dire, vous posez de l'argile humide, l'eau qui est contenue dans l'argile humide est vampirisée par l'argile sèche. Vous ne pouvez pas et ce n'est pas possible. Alors, avec un petit peu de, ça dépend si c'est une petite correction, une fissure, ça peut le faire, mais ça reste quand même très limité. Vous pouvez utiliser du vinaigre blanc. Ça permet d'attaquer un petit peu la surface de l'argile, mais il faut souvent répéter l'opération et ce n'est pas garanti. Bon, alors, qu'est-ce que vous me dites là ? Merci pour le nombre de couches. Je dois patiner un chien que j'excuse. Est-ce que vous avez vu d'ailleurs, puisque vous avez commenté d'ailleurs, je vous en remercie beaucoup. Ça m'a flatté, mais avec plaisir. Est-ce qu'un hydrofuge fait le même travail que l'huile de lin ? Je ne pense pas parce que l'hydrofuge, en fait, ça va être une couche, une simple couche comme ça qui va protéger, mais l'huile de lin, ça a tendance à rentrer petit à petit dans les trous de la terre, créer une sorte de coque qui va éviter les friquements. Donc, je ne pense pas. Peut-on mettre dans un four ménager ? Elle a durci. Non, vous ne mettez pas du tout dans un four ménager. Vous oubliez ça parce que ça va être beaucoup trop fort et votre pièce va péter. Mon grand problème est de faire toujours trop petit et des corps et membres trop minces. Je vais donc essayer 40 centimètres. OK. C'est une bonne taille. Ce n'est pas évident une sculpture petite. Plus c'est petit, je dirais que même plus c'est petit, plus c'est dit. Là, en ce moment, je suis en train de... Je n'ai pas trop les mains dans la terre. En ce moment, j'ai plutôt les mains sur le clavier. Je suis en train de finir la formation sur la tête à taille humaine. J'espère qu'elle vous plaira. J'ai beaucoup, beaucoup de travail. Il va y avoir 12 ou 13 modules. il y a deux modèles. Il y a beaucoup de choses. J'aurai l'occasion de vous en parler. Mais c'est plus facile de faire un visage taille réelle qu'un tout petit visage. même si dans ma formation sur les petits visages, j'explique les techniques pour donner quand même une expression. Vous ne pouvez pas faire autant de détails sur un petit visage que sur un visage taille échelle 1. Ça, c'est sûr. Alors, sans rapport, vous êtes repartie à l'île de la Réunion ? Merci. Oui, oui, oui. Je suis sur l'île de la Réunion là pour quelque temps. Je ne sais pas combien de temps. On verra. J'ai quitté la France. Bon, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais finir. Et puis, écoutez, je vais continuer mon travail de formation. N'hésitez pas à m'envoyer des mails. N'hésitez pas à, comment dire, surtout à publier si vous êtes sur le groupe Main dans la Terre parce que je sais que tout le monde ne va pas sur Facebook et je vous comprends. D'ailleurs, je pense à, comment dire, peut-être à réfléchir à autre chose, mais bon, c'est encore frais dans ma tête parce que, bon, ce n'est pas une plateforme que j'apprécie énormément. Et je comprends. Il y a des personnes qui m'écrivent qui me disent non, j'aimerais bien participer au groupe, mais je ne peux pas aller sur Facebook et je comprends. même si j'y passe un petit peu de temps parce que comme vous y êtes, je commente, mais j'y vais de moins en moins. Bon, je vais vous laisser. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Presque une heure. Si vous avez des questions supplémentaires ou des questions plus personnelles, eh bien, envoyez-moi un mail. Je vous embrasse fort. Vous êtes très précieux pour moi. Ça vous donne beaucoup de sens à tout ce que je fais sur le blog. Vraiment. Donc, je suis enchantée de vous connaître par mail et par, voilà, plein de façons différentes que nous permet aujourd'hui Internet. Voilà. OK. Bon, je vous dis au revoir. Vous avez de belles couleurs. Merci, à Charly. Merci. Merci. J'essaye de rester dans le dynamisme, de ne pas tomber dans la sinistrose ambiance. Bon, ici à La Réunion, c'est un petit peu plus cool qu'en France. Mais on est quand même pas confinés, mais on est quand même en couvre-feu. Donc là, on était en couvre-feu à 18 heures. Là, maintenant, on est en couvre-feu à 19 heures. Voilà, jusqu'au 7 mai. Voilà. donc on est comme vous. Merci, merci. À bientôt. Allez, j'arrête et écrivez-moi. Écrivez-moi, j'aime être en lien avec vous. Au revoir. À bientôt.